Et aux amis c'est Bart, je suis retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et de déballage d'un produit chinois que j'ai reçu ce matin. Donc je disais, hop, voilà, produit chinois, pas trop cher, pas cher à acheter, donc CD, un adaptateur. Voilà, donc il s'agit là d'un ISIS, donc Asus, c'est le Asus X00PD, donc c'est pas ça la dénomination commerciale, bien sûr, un Asus, le Max M1, qui m'envoie un téléphone qui valait le coup en moins de 100 balles de vous présenter de la part de ISIS, qui est une très bonne marque, je le répète. Donc on n'est pas sur du low cost, mais voilà, des caractéristiques, un petit peu, mais la marque fait de l'entrée moyen et haut de gamme. Voilà, donc le téléphone est scellé, tout neuf, impeccable. Donc l'adaptateur, c'est pour la prise chinoise, on verra. Bah écoutez, ici, du coup, au niveau de la chinoiserie, il n'y a rien de particulier. Voilà, batterie de 4000 mAh, ce qui est énorme pour la catégorie, on parle bien de la smartphone à moins de 100€. Oui, photo, donc là, on retrouve, donc là, c'est le téléphone, j'espère qu'il y a une coque, donc c'est pas là, c'est là. Alors, pin de la carte SIM, punaise, tout ce carton pour ça, c'est incroyable, mine de rien. Donc, c'est en anglais, en version globale, donc il y a un peu toutes les langues, on va dire, dont pas le français, russe et anglais. Non, c'est russe, anglais, mais c'est ça. Écoutez, bizarre, bon, pourquoi pas. Une grosse boîte comme ça pour un manual d'utilisation. Donc, le téléphone est là, c'est compact. À l'intérieur, eh bien, il n'y a pas de coque silicone, un gros chargeur qui est donné pour du mentionnant. Voilà, 2 ampères, 5 volts, compatible charge rapide, ce qui est plutôt good. Et, eh oui, on est sur du micro USB, pas du USB-C. Le prix, je ne sais pas si c'est vraiment un problème de prix. Peut-être, oui. Donc, le téléphone vaut moins de 100 euros, je vous en répète, je vous mets un lien d'achat en bas, dans la description. Donc, le téléphone est tout neuf, tout chaud, tout beau. Je vais essayer de refermer ça. Le téléphone, il est où ? Enfin, la boîte. Je l'ai mise où, la boîte ? Voilà. Donc, le téléphone est très compact, avec un dos contour métallique. Ça, c'est sûr. Donc, le dos, j'ai un doute, c'est du... peut-être... C'est du plastique, peut-être. Peut-être que c'est du plastique. Enfin, bref. En tout cas, le téléphone est très compact. Sur la partie haute, on a le jack 3.5. Côté droit, ici, volume à l'image, volume plus ou moins. Ici. Le dos, un double appareil photo. Le lecteur d'empreintes digitales et le flash LED. Logo TASUS, ici. Voilà, les IMU, ici. Donc, sur le côté... Alors, gauche, c'est le rack pour l'extraction de la carte SIM. Alors, la SIM qui accepte... Ah ouais, ça, c'est cool, ça. Deux nano SIM et une micro SD. C'est pas l'un ou l'autre. C'est deux nano et une micro SD. C'est pas mal, non ? Sur la partie basse, gris au parleur et port micro USB 2. Voilà. C'est très compact. Ça fait rare, maintenant, qu'on arrive à avoir des téléphones comme ça, assez compact. On va essayer de l'allumer, s'il veut bien. Voilà. Vous voyez, là, je suis derrière. Donc, Zenfone. Donc, c'est le Max M1. C'est la version 3Go de RAM, 32Go de stockage. Alors, je vais mettre le Wi-Fi et je reviens aussitôt. Alors, on arrive à l'empreinte digitale. Vous voyez, configurer l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va essayer le lector tête. On verra ça lors du test. Voilà. Voilà. Donc là, on va configurer. Ça marche très bien. On continue. Terminé. Suivant. Suivant. Terminé. Voilà. Donc, plutôt pas mal. Donc, on est sur le champ de boucher Google. Tout simplement, avec des icônes un petit peu plus retravaillées. On a rendu. Vous voyez. Donc là, c'est le volume de notification. Bon, il y a une surcouche, hein, un petit peu. Donc là, le mobile, ouais. Radio FM. Donc, il y a bien la radio FM. Donc, il n'y a rien d'installer, si ce n'est que. Donc, vous voyez, quelques matrices, horloge, contact, magnéto, gestion du mobile, power management. Donc, ça, c'est un logiciel de gestion RAM, ROM, logiciel. La suite, Google, forcément. Contact, Asus. Google. Les paramètres. C'est quand même surcouché, hein, avec la, on va dire, à l'Asus. Connexion, son, stockage. Vous voyez, on est bien sur un prompt 2. Il y en a 8 d'utiliser le REST23. Affichage. Adaptation. Barre de navigation. Bouton. Disposition des boutons. Moi, je préfère celle-ci, comme ça. Donc, il y a bien... J'ai vu qu'il y avait une lettre de notification. Voyons, d'elle. Sécurité, verrouillage, compte, Google, système, mise à jour. Donc, on est bien sur... Il y a les mises à jour en temps. Ah oui, ça n'a pas été connecté. Il n'y a pas eu de Wi-Fi de Mi. C'est pour ça. Donc, à propos, on est bien sur le Asus, donc le Max M1, co-actif du 5 juillet 2018, qui commence à dater. Donc, il est basé sur l'endroit du point zéro. Très, très fluide. Et assistance. On va essayer de le lecteur d'empreintes digitales. Il fonctionne très bien. Alors, il n'est pas rapide, regardez. Mais, il marche très, très bien. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et au niveau de l'appareil photo, on va essayer de prendre quelques photos. Plein écran, 18-9ème. Est-ce qu'il y a du HDR automatique ? Non. Slash auto, paramètres, appareil photo, 18-9ème, 8 millions de pixels, 4 tiers, 13. Donc, je préfère le laisser comme ça. Donc, résolution vidéo Full HD, gris. C'est bien, j'aime bien les gris. Voilà. Donc, ça a l'air d'être un très bon appareil. Vous voyez, c'est assez clair. Ah oui. C'est vraiment super clair. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et la face avant. Là. Grand angle. Tout au pas mal. 4 tiers. On peut aussi faire en 18-9ème. Et la résolution, 5 mégapixels. On peut aussi faire en 18-9ème. Ou 8 en 4 tiers. Et vidéo en Full HD. Je vais me prendre une photo comme ça. Est-ce que je vais me faire en 18-9ème. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. 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 Non, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. C'est bizarre. Ah, s'ils sont là. Non, il y en a que deux. Non. Impliquer. C'est beaucoup mieux. Voilà les copains. Écoutez, c'était donc le déballage de ce Asus Zenfone Max M1. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo. A la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les copains. Vous avez aussi un lien d'achat en bas dans la description. Allez, ciao, ciao. Dès que j'ai mes réseaux Wi-Fi, vous voyez, mise à jour OTA. De 540. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, ça, pour vous dire qu'en fait, ce téléphone est quand même pas mal suivi. Vous voyez. Donc, c'est en train de télécharger. Donc, on va laisser télécharger la mise à jour et on va l'appliquer forcément. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos. Pour la rencontre une vidéo. Bonne-toi. Abonne-toi. Sous-titrage ST' 501